Bonjour à toi chers spectateurs, The Highwayman de John Lee Hancock. Il faut bien avouer que rien que par son histoire ça donne envie comme film. Qui n'a jamais eu envie, en tant que cinéphile ou même qu'admirateur de l'histoire américaine, de voir l'histoire des deux hommes qui ont descendu Bonnie & Clyde ? Je veux dire, sur le papier, c'est un des pitches que tu fantasmes quand t'es cinéphile ou quand tu adores l'histoire américaine. Tu as envie de voir cette histoire, tu as envie de savoir comment ces deux hommes, ils ont réussi à mettre hors d'état de nuire un duo qui mettait en bordel complet l'Amérique depuis quasiment deux ans. Le résumé pour faire simple, en 1934, l'Amérique a peur. Peur et en même temps, est fasciné par la cavale folle qui dure depuis deux ans de Bonnie Parker et Clyde Barrow. Au milieu de ce bazar et d'un paquet assez conséquent de morts, le seul espoir de l'Amérique, ça va être un ex-ranger mis à la retraite prématurément, Frank Hammer. Et qui plus est, en plus, ce film fait forcément écho à tout un pan du cinéma américain. Je veux dire, tout le Nouvel Hollywood est forgé quasiment autour de l'œuvre d'Arthur Penn, également avec l'Aorde Sauvage de Sam Pekinpa, mais je veux dire, s'il n'y avait pas eu Bonnie & Clyde, il n'y aurait pas eu toute l'évolution qu'on connaît aujourd'hui autour de thématiques et de sujets qui sont quand même assez irrévérencieux. À l'époque, se mettre du point de vue de Bonnie & Clyde, ce n'était pas pensable, en fait. Le seul film qui avait osé faire ça, c'était Scarface de Ward the Hawks, mais franchement, dans le genre, ce n'était pas non plus un film qui transcendait les codes du cinéma américain. Mais du coup, l'œuvre de John Lee Hancock sonne complètement en écho avec cette époque-là. Mais il manque un petit truc, en fait. John Lee Hancock, ça se voit qu'il veut convoquer ce cinéma, qu'il veut nous rappeler cette grande époque d'un cinéma américain qui aimait raconter des sujets qui étaient, on va dire, je n'irais pas jusqu'à dire polémiques, mais en tout cas, qui titillaient un petit peu le spectateur, qui avait envie de le faire bouger de son fauteuil et qui protestent, qu'ils se disent « Oh, mais ce point de vue est horrible ». Là, le fait d'aller vers le penchant de la justice, ça amène toute une autre batterie de thématiques qui sont beaucoup plus en adéquation avec notre époque. Et ça permet au long-métrage d'avoir une jolie parabole. Le fait est qu'à vouloir trop convoquer les modèles, à vouloir trop rappeler tout un pan du cinéma américain, à passer son temps presque à uniquement faire ça, le film devient extrêmement classique. The Highwaymen est un bon long-métrage, un bon divertissement, mais une réflexion très étrange qui amène un auteur à simplement regarder un autre auteur et pas à chercher à le transcender. Et on va y venir, mais c'est des modèles qui font partie de toute l'histoire du cinéma américain, c'est pas des nouvelles uniquement du nouvel Hollywood, c'est vraiment des modèles qui même sont très récents. Et en cela, je trouve que l'oeuvre est passionnante, par son sujet, mais assez bancale, par la manière avec laquelle il est traité. Le cinéma américain adore faire ça, prendre une histoire que tout le monde connaît, ou en tout cas dont tout le monde a déjà entendu parler, et de mettre au cœur de celle-ci un point de vue qui ne soit pas celui que l'on ait déjà eu l'opportunité de convoquer au cœur du cinéma et d'analyser par le biais d'œuvres charnières. Dans l'ombre d'Arthur Penn, John Lee Hancock nous offre un récit, somme toute très classique dans sa manière de gérer cette histoire absolument folle, pour une aventure de cinéma qui nous embarque tout de même assez facilement, et qui donne un point de vue finalement très ludique sur l'Amérique de cette époque, mais également sur les mentalités d'aujourd'hui, et la manière avec laquelle parfois on peut constater que le mal n'est pas toujours celui que l'on croit. En termes d'écriture, je trouve que John Fusco, il a vraiment réussi à composer toute une dramaturgie qui a un vrai intérêt. Bon, évidemment, c'est conçu comme une enquête, donc on passe son temps à aller d'indice en indice, de lieux en endroit marquant, de personnages-fonctions en personnages qui vont aider réellement les personnages à avancer, et du coup, ça amène une dynamique qui est vraiment intéressante, qui permet au film de tenir la route et d'avancer dans une logique et dans une direction qui semble claire pour le spectateur. Le fait est qu'après, ça sonne vraiment comme une enquête qui est trop convenue, c'est-à-dire que ça va d'indice en lieu, et en tant que spectateur, ce qui est intéressant et qui fait tenir réellement le film, c'est pas cette histoire-là. Cette histoire-là, elle sert presque de fonction et de fil rouge. L'idée de base est intéressante, mais plus le film avance, plus on a la sensation que c'est un peu limité. Ce qui fait tenir le long-métrage, c'est le fait que ces lieux, ces personnages-fonctions, ces personnages secondaires ou tertiaires, amènent à révéler le caractère des deux héros. Et par le biais de ça, à nous montrer que finalement, ces deux hommes-là font tout autant partie de l'histoire noire américaine que Bonnie et Clyde en font partie aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant de montrer que, avec l'âge, ils ont un regard différent sur la justice. Et que finalement, on arrive à ce stade-là, c'est uniquement faire écho à leur passé et répéter les mêmes erreurs. Et dans cette écriture-là, John Fusco, il amène vraiment toute une parabole qui, dans sa conclusion, que vous connaissez tous, mais que je ne spoilerai pas pour les quelques cancres du fond qui ne connaissent pas l'histoire de Bonnie et Clyde, eh bien, le fait que ça ait une parabole tout du long du film, ça permet d'avoir une vraie répercussion sur l'histoire américaine. Et ça amène un contexte. Après, il faut également reconnaître que Fusco a tendance à convoquer les modèles du Nouvel Hollywood, et pas toujours de la bonne manière. Fusco convoque tout un pan du cinéma américain par le biais de son écriture. Et en faisant cela, il ramène les fantômes d'un Nouvel Hollywood qui cherchait à sortir des gonds en proposant des points de vue et des logiques cinématographiques que l'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir au cœur des scénarios de l'époque. Forcément, l'écriture du scénariste américain reste dans l'ombre de ce qui aurait dû être une manière de transcender les modèles, mais qui s'avère être plus simplement et directement un œil assez classique et assez convenu autour de cette rocambolesque et romanesque histoire de course-poursuite au cœur d'une Amérique incapable de cerner le pourquoi du comment, Bonnie et Clyde, ont réussi aussi bien à éviter la justice si ce n'est celle du flingue. En termes de mise en scène, alors Johnny Hancock, je trouve que sa carrière est très éparses. Parce qu'il est surtout connu comme étant le réalisateur qui a permis à Sandra Bullock de gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Totalement justifié. Et ça, je trouve que Johnny Hancock, on en reviendra après, mais c'est un grand directeur d'acteurs. Mais surtout, sa carrière en fait est très éparses. Il n'y a pas d'œuvre vraiment transcendante ou marquante ou poignante qui se dégage en fait de sa filmographie. C'est souvent des œuvres qui ont une bonne thématique de base ou en tout cas un bon sujet. Et là-dessus, c'est indéniable. Lee Hancock, il sait comment s'emparer d'un sujet. Et je ne trouve pas qu'il ait cette puissance et cette manière qui permettent à un auteur de transcender pleinement son sujet. Et c'est un petit peu le cas ici. C'est-à-dire qu'en soi, il s'empare bien des thématiques de base. Il récupère bien le scénario de Fosco. Mais derrière, il y a cette tendance à vouloir constamment convoquer un cinéma qui va du coup sonner comme étant trop lié à la manière et la démarche avec laquelle il conçoit son œuvre. C'est-à-dire que Lee Hancock convoque souvent des modèles. Il convoque souvent des réalisateurs qui l'ont influencé et qui l'ont marqué. Et le souci, c'est qu'il n'arrive jamais ou alors que rarement à totalement les transcender. Il leur fait écho. Il parvient très très bien à leur rendre hommage. Parfois, il tâte un petit peu le plagiat. Mais c'est vraiment rare. Mais la plupart du temps, Lee Hancock, il se sert bien des outils de mise en scène. Mais il n'arrive jamais à leur donner une parabole forte. C'est-à-dire, je vous donne un exemple parfait dans ce film. Je trouve que la course-poursuite qui est à un moment en voiture entre les deux mecs et les Bonnie & Clyde est vraiment très très bien filmée. Cette idée de les faire tourner en rond et de se perdre dans la poussière que Bonnie & Clyde a dégagée, c'est vraiment très bien foutu. Et en termes de découpage, de scénographie, ça a une vraie logique. Mais derrière, on ne voit pas forcément de métaphores ou de puissances qui devraient se dégager de ces séquences-là. Alors qu'évidemment, c'est une parabole par rapport au fait qu'ils sont incapables de comprendre ces deux personnages parce qu'ils ne se sont pas encore compris en tant que héros d'une Amérique passée. Mais je ne trouve pas que ça ait plus d'impact que ça. Et après, on va en parler, mais l'idée de convoquer des auteurs comme Michael Mann, ça permet au film d'avoir une gueule, mais pas d'avoir une forme. Lee Hancock fait un peu la même chose que Fusco à la mise en scène. Il convoque ici les fantômes d'une époque charnière du cinéma mais pas forcément celle que l'on aurait pu attendre car si Fusco convoque Penn ou encore Pekinpa, Lee Hancock va plutôt chercher un néo-réalisme américain dans la veine de ce que Mann a apporté à Public Enemies. Cela donne lieu à un métrage qui passionne, mais où le brio de Mann n'est jamais transcendé par un auteur américain qui comprend son modèle mais qui ne réussit jamais à lui arriver à la cheville et peut-être plus radicalement, malgré les réussites visuelles et émotionnelles qui se ressentent tout du long du film, restent enfermés dans une démarche un peu stérile de création. Mais malheureusement, cela a toujours été un peu le cas du metteur en scène américain. En termes de casting, Kathy Bates a vraiment une gueule. Enfin, je veux dire, elle joue une gouverneure dans ce film, c'est celle qui annonce officiellement qu'elle va engager ses deux Ex-Rangers pour capturer Bonnie et Clyde. Elle a la bonne gueule de l'emploi. J'ai bien aimé Emily Robst qui joue Bonnie Parker et également, alors c'est Thomas Mann qui joue Teddington qui est vraiment, vraiment très bon et Edward Bossert qui joue Clyde Barrow. Bon, ils n'ont vraiment qu'une petite apparition mais je trouve que le fait qu'on ne les voit que de manière très brève, ça apporte un côté très énigmatique et ça fait que lorsqu'on arrive et qu'on voit leur gueule à la fin, ils se dégagent quelque chose. Je trouve que Kim Dickens également, dans le rôle de la femme de Hammer, a deux, trois bonnes scènes qui sont vraiment bien. Et après, je trouve que le film marche parce qu'il y a ces deux acteurs principaux en tête et en même temps, quand on connaît leur historique, on se doute qu'ils ne peuvent pas être mauvais en fait. Cela fait du bien de le revoir. Et Kevin Costner avait manqué au cinéma mais en plus, accompagné de Woody Harrelson, les deux hommes forment un duo tout simplement épique et intense, preuve ultime que Lee Hancock est un grand directeur d'acteur. Au bout du compte, The Highwayman est un film sympathique. Ce n'est pas une grande œuvre, ce n'est pas une œuvre qui arrive totalement à transcender son sujet, mais c'est une œuvre qui arrive à bien le porter, à la porter de la bonne manière au cinéma, d'une manière qui est intéressante parce que ça convoque tout un pan du 7e art qui va forcément, je pense, vous donner envie d'aller chercher un petit peu ces références qu'il y a dans le Nouvel Hollywood ou même du côté de chez Michael Mann. Ça va vous donner envie, je suis sûr. Et si vous avez envie, Public Enemies, L'Art de Sauvage et Bonnie & Clyde, c'est un très bon starter pack pour arriver à cerner toutes les références qu'il y a au cœur de The Highwayman. Mais en tant que tel, c'est une œuvre qui fonctionne bien et ça sort sur Netflix. Donc en soi, on n'a pas envie de cracher dans la soupe et de dire que c'est un film catastrophique parce que pour le genre, je trouve qu'avec toutes les prods que nous sort Netflix en ce moment, ça fait partie du bon package avec Triple Frontière par exemple. Et pour le coup, The Highwayman de John Lee Hancock, allez-y, franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. Le film est vraiment passionnant de bout en bout et ça nous embarque dans une histoire qui fait partie de l'histoire avec un grand H de l'Amérique. Donc rien que pour ça, ça devrait vous donner envie. A plus !